Il a l'air complètement ridicule. Son nom ne vous dit rien et pourtant il a été accueilli dans son ancien lycée comme une oeuvre star. Pendant deux heures, Michel Oslo est venu à Angers pour parler de ses films. Celui qui l'a fait connaître, Kirikou et la sorcière, mais aussi son dernier long métrage qui vient d'obtenir un César, dit Lily à Paris. On est dans Paris, c'est extraordinaire ! Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur. Face à une centaine d'élèves, le personnage a séduit par sa liberté de ton et son indépendance d'esprit. J'ai pu en déduire que tout simplement il fallait suivre ses rêves. Et que surtout lorsqu'il a parlé de contredire toutes ces personnes qui lui disaient non fais pas ça, non fais pas ça. Et du coup aller jusqu'au bout de ses passions, aller jusqu'au bout même si les autres sont contre et nager à contre-courant comme il disait. Parce que tout simplement il faut oser faire les choses. Michel Oslo a mis beaucoup de temps à percer dans ce métier. A son époque, Walt Disney écrasait tous les autres studios d'animation. Mais à force d'obstination et de travail, il a réussi à s'imposer et à trouver des producteurs qui le finançaient. Si vous êtes un créateur, il faut vraiment en avoir envie. Si vous voulez faire de l'argent, il faut probablement trouver un autre métier. Mais si vous voulez avoir une vie satisfaisante et que vous y croyez, il faut faire ce que vous voulez faire. Il faut le faire honnêtement. Avec ses comptes féeriques, Michel Oslo nous fait voyager et nous apprend à devenir meilleurs. Ce jour-là, il a ouvert bien des chemins aux élèves du lycée David d'Angers. C'était le but de cette opération. Un artiste à l'école. C'est le but de cette opération. Merci.